Fabienne Carachississime avec sa sœur Carole pour sortir au théâtre avec Tonia Quinzinger. Le 6 avril dernier, des Pierpolles ont fait le déplacement au théâtre de Passy à Paris à l'occasion de la première de la pièce Irrésistible Offenbach. Bruno Druhard et Patrick Angona en sont les auteurs et metteurs en scène. Et pour mener à bien leur œuvre, ils ont fait confiance aux comédiens Jean-Paul Farré, Héloïse Wagner, Daniel Jean Coloredo. Claudine Barjol, Alexis Rib et David Norock. Et ce fut un carton plein pour cette comédie. Comme on le voit dans notre diaporama, de nombreuses personnalités sont venues applaudir la pièce. A savoir Tonia Quinzinger, Isabelle Aubray, Jean-Michel Rib, Pierre Santini et sa femme Lysiane ou encore Sophie Darelle. Fabienne Carachississime et sa sœur Carole étaient également de la partie. La comédienne a laissé sa petite Céleste, un an, à la maison pour s'octroyer cette soirée culturelle et elle avait tout du chic à la parisienne. En effet, Fabienne Carachissime est apparue très élégante couverte d'un tranche et d'une écharpe Burberry qui lui allait à ravir. Sa sœur Carole, elle, était tout aussi distinguée avec une petite veste noire et un foulard signé de la griffe Louis Vuitton. Synopsis d'Irrésistible Fennbach, dans cette comédie au rythme effréné, une galaxie de personnages aux encouleurs vibrient autour de Fennbach et de sa maîtresse. La grande cantatrice Hortense Schneider. Irrésistible Fennbach met en scène le génial compositeur. Trésor de notre patrimoine national, dans les dix dernières années de sa vie. Lorsqu'il est au fait de sa gloire et devenu incontournable dans ce pari de fin de second empire. Cœur battant du monde artistique. Alors qu'il dirige le théâtre des bouffes parisiens. Il doit se débattre entre des créanciers exaspérés par sa folie des grandeurs. Des amours contrariés, et la gestion de son répertoire qui compte déjà nombre de succès phénoménaux. Sous-titrage Société Radio-Canada